Alors donc, nous avons compris hier ce qu'est l'étergie, nous avons parlé du leader et nous avions dit que Jésus faisait de nous des leaders. Et en cela, nous devons reconnaître que nous n'avons pas la même vocation que les consacrés qui sont, qui ont reçu un sacerdoce ordonné dans l'Église, le Concile Vatican II nous enseigne que nous sommes appelés à apporter dans l'Église et la société le ferment de l'Évangile. Et pour cela, hier nous en avons parlé, nous devons tous, par la grâce de Dieu, accueillir l'appel de Jésus-Christ dans notre vie, ce que Jésus désire faire de notre vie. Nous ne devons pas nous laisser tromper par quelque message que ce soit dans le monde ou dans la société pour nous empêcher d'avoir une prééminence dans la société si Jésus veut nous élever, si Jésus veut faire de nous des millionnaires ou des milliardaires, nous ne devons pas nous voulu, nous devons répondre à l'appel de Jésus. Il ne faudrait pas, frères et sœurs, que nous tombions dans une fausse humilité. La doctrine sociale de l'Église nous enseigne que nous sommes appelés à transformer la terre. Quand nous lisons l'imitation de Jésus-Christ, celui qui a écrit l'imitation de Jésus-Christ spiritualisait trop. Vous avez dit aux gens, alors il faut prier, il faut vous attacher à la prière, il faut vous sanctifier, etc. Mais ils oubliaient de leur dire de prier, de travailler également. Et nous avons donné des exemples d'hier, tels que Saint Dominique, plutôt Saint Benoît, économiques de l'euro, et nous vous disons hier que la science était entre les mains de l'Église durant quinze siècles. Nous comprenons bien, frères et sœurs. Alors c'est pourquoi il ne faudrait pas penser que le fait de recevoir comme talent, que Dieu nous a donné de faire fructifier ce talent, est mauvais. Entrons dans ce que l'Église nous demande de faire. Je vous ai donné l'exemple de Georges Lapira, qui était maire de Florence. Et on est en train de travailler pour sa béatification. Nous vous avons donné l'exemple du président Julio Signerere, qui était président de Tanzanie. Il est en cours de sanctification et de béatification. Son dossier est à Rome. Et tout à l'heure, nous allons voir un film de Jean Priat. Vous avez vu le séminaire sur l'église de la culture. Nous allons voir ce qu'a été Jean Priat au Bénègue. Jean Priat était un homme de Dieu dans le savoir. Nous allons voir ce qu'était, comment il s'appelle, Billy Graham aux États-Unis. Il a rencontré pratiquement tous les, comment dirais-je, les présidents américains. Nous allons voir ce qu'a été Yom Bisho en Corée du Sud. Grâce à Yom Bisho, au sortir de la guerre de Corée, dans les années 50-60, la Corée était achetée. C'est cet homme-là, ce prédicateur, Yom Bisho, que le Seigneur va utiliser et qui va permettre à ce que la Corée soit aujourd'hui 12e puissance économique mondiale ou plus. Il était consulté pour toutes sortes de matières politiques ou en question d'économie en Corée. Alors, je vous dis frères et sœurs, qu'à partir de ce temps d'enseignement sur l'énergie, tu te mettes à étudier, tu te mettes à travailler. Demain, nous allons voir la vision de l'énergie. Comment tu vas faire pour travailler tous les jours en respectant la parole de Dieu pour arriver à ce que le Seigneur désire pour toi ? D'accord ? Alors, mes frères et sœurs, c'est un combat à la fois puissant et subtil. Je vais vous dire, pour que ça soit clair, vous allez voir dans l'église, on a beau vous dire, priez, priez, je l'ai dit de manière très claire. Mais ceux qui ont une certaine prééminence dans l'église, lorsqu'il y a des problèmes dans l'église, on ne vous consulte pratiquement pas et on réussit de manière temporelle dans la vie. C'est cela que l'église appelle pour les consulter. D'accord ? Frères et sœurs du renouveau, ne soyez pas dupes. Est-ce que nous comprenons bien ? Ne soyons pas dupes. Alors, je vais dire la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tous ceux qui observent la parole de Dieu vont connaître la réussite. Et le Seigneur dit, ne t'éche pas à donner cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous avons prié tout à l'heure, j'ai prié à la messe, pour que le Seigneur donne la réussite à tout le monde. Vous avez reçu une action nouvelle, maintenant allez étudier. Battez votre travail, mettez sur pied des entreprises, que le monde est désoivé. Alors, je vais passer la parole à votre frère, avant de passer au temps d'enseignement. Sous-titrage ST' 501